Alors je n'avais absolument pas prévu de tourner une vidéo comme ça à l'arrache. C'est même pas un vlog, c'est une vidéo en vrai. Mais je devais commencer un challenge. Et qui est réapparu dans ma vie ? Les acouphènes. Ça faisait plus de 3 mois que j'en avais plus. Et là ça faisait 4-5 jours que je sentais quelque chose. Je me suis dit non, non. Et au final c'est revenu. Donc le bourdonnement est revenu. Et un petit bonus, un sifflement dans l'autre oreille. Donc je suis ravie, j'ai la tête. C'est une pastèque. Mal de crâne. J'en peux plus. C'est très dur en fait de vivre avec un acouphène, c'est vraiment très dur. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Même pour la concentration, tout ça c'est très très dur. Mais en fait quand on n'en a plus autant de temps, parce que déjà quand on n'en a pas pendant 3-4 jours, quand ça revient, sera habitué, c'est vraiment très dur. Là je vous parle, j'ai une barre tout l'eau. Je pense que je vais devoir reprendre un doliprane. Mais quand ça fait plus de 3 mois, c'est un calvaire. Et alors le bonus du sifflement, c'est une première pour moi. Ça va faire 3 ans en décembre que je souffre d'acouphènes. Quand ça fout le temps de temps, on ne va pas se mentir, c'est des acouphènes chroniques. Ça ne disparaît pas. Enfin, je n'y crois pas. Je n'y crois pas vraiment. C'est la première fois qu'il me laissait tranquille aussi longtemps. Et je pensais vraiment m'en être débarrassée. Pas du tout. Donc il va falloir que je me réhabitue à vivre avec ça. Plus le sifflement. Petite nouveauté. Donc c'est normal que j'ai beaucoup mal à la tête. Là je suis vraiment... Je ne vais pas me répéter. Mais il me faut un temps d'adaptation. Et les mal de tête tous les jours. C'est normal que j'ai été habituée au calme, au silence. Et d'ailleurs j'aurais dû en profiter parce que je voulais lire tout ça. Mais je me suis dit, ouais, ils ont disparu. Je suis tranquille. Je peux lire, faire ce que je veux maintenant. Non, j'aurais dû en profiter. Voilà. Donc vivre l'instant présent, c'est la vérité pour tout. Bref. Bref, j'ai décidé de passer un an avec vous en vidéo. Alors c'est déjà ce que je fais de passer des années avec vous. Ma chaîne, elle va avoir trois ans. Comme je vous le dis souvent, je ne suis jamais trop sûre de vouloir continuer ou arrêter. Je me suis donné comme un challenge sur un an de faire des vidéos tous les jours. Alors je pensais pouvoir faire tous les jours. Mais étant donné que j'ai des problèmes de santé, une vidéo par jour, pour moi ce sera compliqué. Comme vous savez, je ne peux pas filmer d'avance. Et puis là avec ça, ce n'est pas possible. Donc le un an ensemble, ça va être plus de vidéos en fait. Beaucoup plus de vidéos. Vous aurez peut-être des vidéos tous les jours. Pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Peut-être un peu moins près. Je vais faire le plus de vidéos possibles. Pendant un an. Déjà au bout de six mois, je verrai où j'en serai. Voir s'il y a une évolution sur ma chaîne. Si j'en suis satisfaite et tout. Voir si je veux vraiment continuer YouTube ou pas. Pour moi, c'est genre un peu la dernière ligne droite. Parce que je vous avoue, j'hésite vraiment à rester sur YouTube. Pour diverses raisons. C'est une raison aussi personnelle. Mais du coup, je me suis dit, autant me donner à fond encore quelques temps. Et prendre ma décision après. Plutôt que de prendre ça sur un coup de tête et de me dire après. Ah bah au final, j'aurais peut-être dû réfléchir à deux fois. Donc voilà. Alors, il n'y aura pas d'heure de mise en ligne. Ça dépend droit. Ça pourrait être le matin tôt, le soir tard, l'après-midi, le matin. Les jours, pareil. C'est... Au jour, le jour. Donc n'hésitez pas à activer la cloche. Et suivez-moi sur Instagram. Parce que c'est vraiment là où je vous donne le plus de nouvelles. S'il y a des changements ou peu importe. Je fais beaucoup de stories quand même. En compter, il y aura vraiment de tout. Beaucoup de vlogs. Je vais faire la recette de cuisine. Je vais essayer de m'y mettre. Il y aura du rangement. Il y aura du maquillage. Il y aura vraiment de tout. Voyage. Ça va être varié. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je cherche mes mots avec ça. Vraiment, je suis ravi. Il y aura aussi de la déco. La déco. Des hauls. Quoi d'autre ? Santé. Oui, santé. Suivie santé. Perte de peau et compagnie. D'ailleurs, je me suis pesée ce matin. Je suis déjà à moins 3 kilos. Ça n'a pas changé. Je mange très très peu. Je n'ai pas vraiment d'appétit. Je ne mange pas anti-inflammatoire. Mais je mange un petit peu. Je m'écoute un peu. J'écoute mon estomac. J'écoute mes humeurs. Comme je vous ai dit, déjà, ça n'allait pas trop. Mais là, c'est mon petit coup de mâcheu quand même. Du coup, pas tellement d'appétit. J'ai mis un petit vernis d'automne. C'est le vernis essence Kaki. Qui est vraiment très joli. Que j'avais acheté en vacances. Je suis contente. Bon, là, il fait très beau. Il fait quand même frais. Mais il fait très beau aujourd'hui. Donc, c'est un bel automne. Un beau début d'automne. Moi, j'aime les journées où il y a encore du soleil en automne. L'automne, c'est vraiment... Enfin, ce n'est pas que la pluie, le brouillard, le frot. Il faut abuser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc, par rapport au challenge, ce sera sur un nom. Parce que je ne dis pas que mes statistiques sont mauvaises. Je ne me plains pas de mon nombre d'abonnés, de vues et compagnie. Mais on espère toujours un peu plus évoluer sur les réseaux. C'est normal. Donc, j'aimerais quand même que ça évolue un peu. Et si vous voulez me soutenir, soyez au rendez-vous ou regardez plus tard, peu importe. Mettre un petit like, un petit commentaire. Même un commentaire genre un emoji. C'est cool, ça fait plaisir. Et c'est bien pour l'algorithme. Moi, ça me fait plaisir. Viens. Oh, voilà. Je vais dehors. Et par contre, je vais vous le dire, parce que c'est vrai que j'ai toujours du retard sur les commentaires, les messages, tout. Comme d'or. Ça ne change pas tellement, au final. Par contre, pendant ce challenge, c'est vrai que si je fais beaucoup plus de vidéos, des fois, je ne pourrais pas répondre. Par contre, je vais instaurer le truc de vous mettre un cœur. Des fois, je ne répondrai pas. Donc, ne prenez pas mal. Au moins, comme ça, vous verrez que j'ai lu et que j'apprécie votre commentaire. J'essaierai de répondre toujours. Mais moi, vous saurez que j'ai lu votre commentaire et que voilà. Et alors, je suis très contente de faire ça. Et en plus, j'y verrai plus clair. Parce que, on ne va pas se mentir, YouTube, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Même s'il y en a, ils pensent que non. Bah, si, en fait. Alors, ceux et celles qui travaillent en plus de YouTube, qui ont une activité, qui ont plein d'activités à côté. Chapeau. Parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais, déjà, au bout de six mois, je verrai bien où j'en serai. Si je veux continuer. Si je veux arrêter. Si les statistiques sont bonnes. Enfin, toutes ces choses-là. J'aurais aimé faire une vidéo différemment. Plus structurée. Plus potable. Et ouais, une meilleure vidéo. Plus enjouée. Sachez que je suis enjouée. C'est juste que j'ai extrêmement mal à la tête. Mais franchement, je suis ravie de faire ce challenge. Et j'en parlais. Enfin, je me le disais depuis un moment dans ma tête que je voulais faire ça. Déjà, depuis, je crois, la première année de ma chaîne, j'ai toujours voulu faire une vidéo par jour pendant un an. J'ai toujours voulu tester ça. Et peut-être après, continuer dans ce style-là. Après, c'est vrai que moi, niveau santé, c'est pas la joie. Donc, il y a des jours où je ne peux pas filmer. Il y aura toujours des petits couacs au final. Mais je vais faire le maximum de mon mieux le plus possible. Et donc, je disais, je réfléchissais depuis longtemps. Et j'en ai parlé avec Emy, de la chaîne Emy SoMoi. Qui fait aussi ce challenge. Elle a sorti sa première vidéo aujourd'hui pour dire qu'elle faisait ce challenge. Donc, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Vous abonner et lui donner de la force. Alors, elle, je sais très bien qu'elle fera une vidéo par jour. Il y aura sûrement des jours où non. Il se peut qu'elle soit malade un jour ou que sais-je. Mais enfin, je sais qu'elle va mieux le tenir que moi. Elle a sûrement une meilleure forme physique aussi et santé que moi. Mais vraiment, je vais essayer de faire le plus possible, me donner à fond. Et du coup, il y aura des vlogs journaliers. Il n'y aura plus de vlogs sur plusieurs jours, de vlogs semaine. À part, cas exceptionnel, c'est possible qu'il y ait des vlogs sur 2-3 jours. Donc, je ne sais pas comment ça va dire n'importe quoi. Je vais essayer quand même de vous faire des vlogs journaliers. Et on va parler de plein de choses. Parce qu'il y a plein de sujets que je n'ai toujours pas abordés sur ma chaîne. Plein de choses qui me tiennent à cœur, qui sont importantes pour moi. Et du coup, vous suivrez au jour le jour presque tout ce qui se passe au niveau santé, perte de poids et compagnie. Est-ce que j'ai tout résumé ? Je ne sais pas. Mais comme je vous ai dit, mon Instagram est en barre d'infos. Si vous voulez des nouvelles, je poste tous les jours sur Insta. Enfin, des stories, je poste presque tous les jours. Oui, tous les jours. Si vous voulez des nouvelles, savoir quand le vlog sort, je le poste à chaque fois sur Insta quand il sort le vlog. Vous n'avez pas activé la cloche. Mais c'est mieux de le faire parce que vraiment, je n'aurai pas d'horaire pour poster. Ça va être, je ne sais même pas, mais ça va être comme ça. 10h, 11h, midi, 20h, 21h, je ne sais pas. Donc, Instagram, ça prend deux minutes à créer un compte Instagram. Et voilà. Écoutez, alors si vous êtes au rendez-vous, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez-moi un petit... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Mettez-moi un petit cœur rouge. Un petit cœur rouge pour me montrer que vous êtes là, que vous serez là, que vous me soutenez. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire au final. Et désolée pour cette vidéo. Enfin, faites un peu à la roche. Je fais comme je peux. Il ne devait même pas y avoir de vidéo au final. Je voulais repousser. Mais je me suis dit le 1er octobre, donc on est le 1er octobre. Je vais aller la monter et la mettre en ligne. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021